Salut motards, c'est Peb de Motoblues. Le Hero Aviator est un vieux de la vieille, mais il n'a pas cessé d'évoluer depuis sa création en 2011. Petit tour d'horizon en vidéo de la toute dernière mouture de ce casque MX haut de gamme, le Hero Aviator 2.3. Comment le Hero Aviator a-t-il pu rester une référence haut de gamme toutes ces années ? D'abord, parce que son poids le place toujours parmi les plus légers. Avec 950 grammes sur la balance, il a encore des leçons à donner à pas mal de concurrents. Une performance qu'il doit à sa calotte associant Carbone et Kevlar, dispo en trois tailles, idéale pour le confort et la protection. Et puis, parce que les mises à jour qu'il a subies au fil du temps en ont fait un casque encore complètement dans le cou, aussi bien techniquement que visuellement. Son style agressif reste ainsi on ne peut plus contemporain. Parmi les dernières EVO de ce fleuron des casques MX, signalons le champ de vision élargi. Hero a agrandi l'ouverture dans la calotte. Vous pouvez donc y loger les masques de dernière génération sans aucun souci. La ventilation de la montonnière est également revue et se voit toujours équipée d'une mousse anti-poussière. Enfin, plus subtile, la marque italienne a optimisé le design de la visière et du spoiler arrière pour de meilleures performances à l'usage. Qui dit crosse ou enduro, dix coups de chaud. La ventilation du Hero Aviator 2.3 se montre donc particulièrement au point. Comme vous pourrez le constater, les prises d'air sont multiples. Mention spéciale pour les imposantes prises d'air sur le haut du casque. L'intérieur se révèle par ailleurs respirant et traité antibactérien. Et à l'heure du nettoyage, Hero vous facilite aussi la tâche. La coiffe intérieure, les mousses de joues et le filtre de la montonnière sont amovibles. Facile de lui redonner un coup de neuf dans ces conditions. Puisqu'il est question de démontage, notez aussi ces petites bandes à la base des mousses de joues. C'est un système d'extraction d'urgence baptisé AEFR pour Hero Emergency Fast Remove. Il permettra au secours de retirer les mousses facilement. Ce qui évitera de devoir trop bouger vos cervicales pour déchausser le casque de votre tête. Je ne vous souhaite pas d'en arriver là, mais ce système pourrait vous sauver la mise. Techniquement identique à celui porté par Keroly ou Musquin, le Aviator 2.3 adopte une jugulaire à boucle double D. C'est le système le plus sûr qu'il soit. Les boucles en question sont en aluminium, dans un souci de légèreté. La visière est réglable, vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins. Pour ça, pas besoin d'outils. Il vous suffit de desserrer les écrous rapides à la main et de le placer dans la position qui vous convient. Resserrez le tout et le tour est joué. Vous pouvez aussi lui rajouter une rallonge si nécessaire. Enfin, petit plus de ce casque par rapport à ses concurrents, le lot d'accessoires et de pièces de rechange fournies. Vous avez à dispo dans le carton un kit pour fixer votre GoPro, des obturateurs pour les ventilations, la rallonge de visière, de la visserie et l'outillage nécessaire pour tout ça. Ce qui est assez rare pour être souligné. Référence parmi les haut de gamme. Le Hero Aviator 2.3 cumule légèreté, performance et confort. Un casque qui comblera les compétiteurs à la recherche d'efficacité, comme les amateurs de beaux matos. Bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser ici, dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. En attendant la prochaine vidéo Moto Blues, on vous souhaite une bonne route et gaz ! Sous-titrage ST' 501